Hello, une petite discussion avec Isaïa me fait penser de partager rapidement sur le sujet de l'imagination, tellement important. Ephésiens 1,18 nous parle d'être illuminé, d'être éclairé dans les yeux de notre compréhension, les yeux de notre pensée ou de notre intelligence, selon nos versions françaises. La Passion Translation choisit de traduire que les yeux de notre imagination soient illuminés avec les yeux de Dieu. Alors pourquoi ce choix ? Parce qu'en grec, il s'agit de « dianoia » pour traduire « penser » dans nos versions françaises. « Dianoia » signifie « pensée profonde, structurante, perception, concept, pensée morale ». Ça inclut le même sens lorsque Paul, dans Romains 12,2, nous dit de ne pas nous conformer, de ne pas s'adapter extérieurement à cet âge, à ce monde, mais d'être transformé, en grec « métamorphéo », comme transfiguré lorsque Jésus irradite sa lumière sur le monde transfiguration. Donc d'être transfiguré, transformé par le renouvellement de notre intelligence, dans nos versions françaises. Notre intelligence est « nous », la même famille grecque que « dianoia » ou encore que « noema », qui est la perception de la capacité de percevoir. Donc Paul nous encourage à être transformé, transfiguré par le renouvellement, « ana kénosis », c'est-à-dire la manifestation, l'activation de la nouvelle création que nous sommes en Christ. « Ana encore » et « kénosis », qui veut dire « chose nouvelle, jamais vue auparavant ». Donc le renouvellement, pardon, est directement en lien avec la nouvelle création que nous sommes déjà en Christ. Et notre pensée, notre imagination, notre perception interne, notre vision interne est principalement impactée par ce renouvellement pour être transformé, transfiguré selon qui on est déjà en Christ. Interagir, engager les cieux, voir le Père et ses différentes faces, voir Jésus et ses différentes apparitions, voir les anges et interagir avec eux et commencer à se familiariser avec notre citoyenneté céleste. Voilà les amis, bises !